La Team Jigé, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons les interviews des présidents, les présidents de nos clubs, les présidents de nos associations. On est là pour les mettre en avant, ainsi que les bureaux, le bureau des présidents. Et aujourd'hui, nous allons à Hissoir. Hissoir, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Et nous avons le président du club de rugby d'Histoire, Claude Pojola. Claude, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le détail de ton bureau, de parler du club, bien évidemment, le sportif, j'ai envie de te connaître, toi, un tout petit peu plus. Toi qui es président depuis, depuis, depuis combien de temps ? Eh bien, je suis président depuis 2007. Bah oui, nous sommes en 2024. Tout à fait. Donc ça commence à faire un bail. Exactement, ça commence à faire de nombreuses années, mais le plaisir est toujours là parce que je suis aussi bien encadré. Bah oui, on va en parler depuis. Comment tu arrives à la présidence du club ? Je crois comme souvent, par hasard, j'avais emmené quelques années avant mon fils au rugby. Et je suis devenu dirigeant dans les catégories minimes, puis cadet, puis junior. Et enfin, on m'a proposé de prendre la présidence en 2007. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que je n'avais absolument pas imaginé cette situation. Mais voilà, après bonne réflexion en famille notamment, eh bien voilà, j'ai tenté l'aventure et depuis, j'y suis. Alors qu'est-ce que tu fais à côté de la présidence, même si cela te prend beaucoup, 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 beaucoup de temps ? C'est vrai. Oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais bon, il suffit de s'organiser, on va dire, convenablement. Et on arrive à combiner la partie professionnelle. Je suis cadre de l'éducation nationale. Et donc, on va dire, le pilotage de l'US Histoire Rugby. On va parler un petit peu de ton bureau. Il est composé de combien de membres ? Alors, nous avons de la chance à l'US Histoire. C'est que nous avons, à l'US Histoire Rugby, beaucoup de bénévoles. Et le bureau, cette année, est composé de 80 personnes. Nous nous réunissons donc chaque mercredi pour... Tu as bien dit 80 personnes ? J'ai bien dit 80 personnes, oui, tout à fait. Il y a quelques années, nous étions 40, puis 60. Et cette année, on atteint, je pense, quand même un sommet avec 80 personnes. Alors, tout le monde n'est pas disponible tous les jours, évidemment. Mais 80 personnes participent régulièrement, donc œuvrent, à la vie de l'US Histoire Rugby. Avec des commissions, j'imagine ? Tout à fait, obligés. Donc, on est organisé, effectivement, en équipe sportive, évidemment, puisque c'est le cœur de notre métier. Et puis, en équipe, pour toutes les fonctions support, après la buvette, les réceptions, la communication, etc., etc. Est-ce qu'il y a des salariés ou que des bénévoles à Histoire ? Salariés alternants ? Pour nous épauler, effectivement, tu as raison. Donc, nous avons 4 salariés en CDI à temps complet, plus 2 apprentis cette année qui préparent un BPGEPS. 80, ce n'est pas trop compliqué pour voter, pour aller… Enfin, j'ai du mal à m'imaginer, quand même. Alors, nous nous réunissons tous les mercredis pour faire un petit bilan du week-end d'avant et préparer le week-end d'après, et puis prendre les décisions qu'il y a à prendre, effectivement. Alors, nous ne sommes pas présents tous les mercredis, mais non, je prépare avec mes vice-présidents et le secrétaire. Donc, je prépare, on va dire, les différentes décisions qui sont portées au débat pendant la réunion de bureau. Tout le monde peut s'exprimer et voilà, on prend en acte une décision qui est portée à un compte-rendu, et puis ensuite, on la met en œuvre. Non, non, c'est assez ouvert, chacun peut s'exprimer. Il y a des choses que nous proposons et qui ne sont pas retenues, d'autres qui sont amendées. On arrive à mettre en place une vraie vie démocratique au sein du bureau, et c'est peut-être aussi ce qui fait notre force, parce que chacun peut s'exprimer, chacun s'y retrouve pour le bon fonctionnement et l'avenir du club. C'est ce que j'allais dire, vu la bonne forme de ton club depuis de nombreuses années, c'est que la recette est bonne, et tu as su trouver les bons ingrédients, parce que c'est vrai qu'à 80, ça ne doit pas être facile, mais encore, bravo. Quelles sont tes grandes réussites depuis que tu es président ? Alors, les grandes réussites, je dirais, portées par le bureau depuis tous ensemble, j'ai envie de dire que c'est la mise en place de la formation, particulièrement la mise en place de la section sportive au niveau du collège, le fait d'avoir intégré la section du lycée où l'on est responsable sportif, grâce à une délégation faite par la Ligue Aura, et puis c'est notre centre d'entraînement, qui est maintenant labellisé depuis six ans, et pour laquelle on a la grande joie de bientôt poser la première pierre d'un bâtiment fait par la communauté de communes. On va prendre possession de ce centre d'entraînement le 1er septembre 2025, donc on aura un vrai outil, un bel outil de formation pour continuer notre projet, et puis notre satisfaction aussi, c'est d'avoir réussi tous ensemble ce parcours depuis 2014, depuis le printemps 2014, et le titre de champion d'Auvergne d'honneur, qui nous a amené les autres titres nationaux que l'on connaît tous en 2018, 2019, et puis 2023. Voilà, une vraie réussite, c'est vrai que Clermont-Ferrand en Auvergne, on connaît tous l'ASM Clermont-Auvergne, mais il y a histoire, et voilà, histoire, c'est pas du top 14, c'est pas de l'après-d'eux, mais c'est un super club qui forme beaucoup de joueurs. Quels sont les joueurs qui ont été formés, qui ont joué en top 14 ? Il y a Christophe Sanson, il y a Christophe Sanson, pardon. Champion de France, à Castres. Voilà, champion de France, avec l'ASM, avec Castres, qui est aujourd'hui un salarié du club d'ailleurs, qui amène son expérience. Il y a actuellement Alexandre Fricher, qui est passé par chez nous. Il y a Quentin Baudot, qui est à Nevers actuellement. Voilà, donc il y a bien quelques joueurs qui sont passés par histoire, et cela me permet aussi une petite remarque, c'est que nous en sommes là aussi parce que nous travaillons de longue date avec l'ASM et les échanges sont quasi permanents, donc avec le club jaune et bleu, club phare de la région, pour nous aider à construire nos projets aussi, et puis pour nous permettre d'accueillir les jeunes qui ont du potentiel, qui vont chez eux, et ceux qui ne franchissent pas le cap reviennent chez nous avec un bagage supplémentaire. Donc c'est un vrai travail partenarial qui nous permet aussi d'être à ce niveau-là. C'est du gagnant-gagnant pour les deux clubs. Tout à fait. On travaille en bonne intelligence. Pour terminer, quelques chiffres, combien de licenciés, combien d'équipes ? Eh bien cette année, nous sommes quasiment 550 licenciés, donc un très gros effectif, avec des équipes dans toutes les catégories. Sur les catégories compétition à partir des cadets, nous avons une équipe en national, une équipe en régionale, idem en junior, où nous avons donc une équipe en national et une équipe en régionale dans le cadre de notre projet de bassin, que nous conduisons avec les clubs du bassin. L'équipe Espoir, bien sûr, et puis l'équipe Fédérale Une. Eh bien merci beaucoup, Président. Merci Claude Pojola, Président du Club d'Histoire. Nous étions bien pas très loin de Clermont-Ferrand, en Auvergne, et nous avons présenté ce club historique. Encore un grand merci, encore plein de belles choses. Tu te donnes combien de temps à la présidence encore ? Est-ce que tu n'as pas de limites ? Ou alors dans ta tête, tu sais que tu vas arrêter à un certain moment ? Il va falloir s'arrêter, il va falloir qu'une nouvelle équipe prenne la place. Moi j'ai envie de dire que si quelqu'un est prêt à prendre la suite, c'est sans problème que je donne les clés du camion. Sans problème, sans problème. Ça veut dire que ça ne se bouscule pas au portillon, donc tout va bien et reste encore quelques années. Eh bah oui, bah oui. Il faut quand même un peu d'expérience, il faut aussi avoir un métier qui aide, parce que c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, on est dans le boulot à fond, il faut se consacrer également au club, et il faut arriver à trouver un juste milieu. Un mix entre le professionnel et le plaisir d'être président d'un club. Merci beaucoup. Merci Jérôme, à bientôt. Voilà, vous continuez à nous retrouver sur la chaîne podcast, l'ensemble des podcasts légendes du sport pour les sportifs de haut niveau, pour savoir ce qu'ils sont devenus et leurs meilleurs souvenirs, et également sur la chaîne YouTube. Alors vous abonnez, vous mettez des pouces, des commentaires, vous nous donnez des clubs. Voilà, donnez-moi des clubs à aller interviewer, et je me ferai un plaisir d'aller voir les présidents. Merci à toutes et à tous, et à très vite. La team Jigé, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous a présenté les podcasts légendes du sport.